Hey yo les gars j'espère que vous avez pas né frérot du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur AFK journée et aujourd'hui on est du coup dans le mode pvp le mode arène pour l'instant il n'y a pas beaucoup de mode pvp encore il y en a que deux et encore le deuxième en vrai c'est un plus un mode tft qu'autre chose mais du coup pour ce mode arène là c'est du vrai pvp je vais essayer de vous montrer du coup la team que je joue quel team faire les gars en défense en attaque la map à utiliser ce que c'est vrai qu'il y a plusieurs maps pour la formation il y a plusieurs cartes donc c'est vrai que ça peut être compliqué je sais qu'il y a pas mal de personnes qui galèrent qui se font défoncer en défense etc même contre des personnes qui sont beaucoup moins puissantes parce que c'est vrai que des fois les persos font un peu des trucs bizarres aussi donc après il y a aussi pas mal de rng quand même dans le jeu pour l'avouer mais voilà j'espère que ça vous aidera les frérots si jamais vous tiffez bah petit pouce bleu petit abonnement voilà ça fait toujours plaisir et puis voilà quoi du coup actuellement bon actuellement je suis top 3 voilà je suis à 1200 points les gars rang champion donc en gros pour passer au rang il faut 3200 points et après faut être dans le top 5 pour être champion après vous serez petit champion voilà si vous êtes au sud du top 5 jusqu'au top 20 si je dis pas de bêtises puis voilà après il y a violet voilà après il y a d'autres rangs quoi mais voilà donc en vrai c'est plutôt important de bien monter dans le classement parce que ça donne quand même pas mal de récompenses vous allez voir par exemple top 5 champions les gars là vous voyez que du coup vous gagnez quand même pas mal de pièces d'arène de l'or bon voilà l'or on s'en fout un petit peu après il y a des petites récompenses vous voyez à droite et là par exemple vous gagnez 16 fois une heure d'xp une heure d'xp afk voilà donc c'est toujours c'est toujours rentable et en plus il y a des pierres rouges il y a des pierres rouges il y a des pierres dorées voilà donc c'est plutôt important les gars quand même de monter alors après je sais que le top 5 c'est compliqué mais vous voyez par exemple top 6 à 20 il y a pareil il y a des pierres rouges aussi même top 21 ou top 100 vous voyez qu'il y a aussi des pierres des pierres rouges il y a aussi des pierres rouges il y a de l'xp il y a des pièces voilà il y a quand même pas mal de choses et franchement le top 100 les gars je pense que c'est largement atteignable voilà il suffit de trahir d'un petit peu j'ai même pas vu je suis rouges là je trouvais si mais voilà je vais essayer de vous montrer les gars par exemple vous voyez que par exemple l'avouer Mglad il a putain il est à 18 millions cet abuseur vous voyez que je l'ai 100 vat il a ici de m'attaquer comment ça tu m'attaques faut pas m'attaquer faut pas faire ça faut pas faire ça pareil faut pas faire ça mais vous voyez qu'il m'a attaqué et j'ai quand même gagné j'ai quand même gagné sachant qu'il a quand même 18 millions de puissance j'ai combien moi ? j'ai 6 millions j'ai 6 millions de puissance donc il y a quand même pas mal de différences mais tu vois qu'on peut quand même gagner même si on a beaucoup moins de puissance parce qu'en fait la puissance de boxe les gars dans le mode arène ça veut rien dire la puissance de boxe ne veut rien dire ce qui est important en fait c'est les persos que vous allez jouer par exemple vous voyez du coup moi les persos que je joue en pvp je les ai montés à fond j'ai vraiment mis énormément de ressources sur eux et du coup bah en fait ils sont quasiment aussi forts que les persos de de Mglad parce qu'en fait il y a un palier max de level de perso et après ça monte de 1 level tous les 10 level de votre boxe ok ? voilà donc donc c'est pour ça donc vraiment il y a moyen de s'en sortir largement donc au niveau des teams moi en team défense je joue celle là voilà donc je joue celle là sur cette map là donc bien sûr tauran les gars il faut jouer tauran en pvp de toute façon si vous ne jouez pas tauran il ne faut pas faire de pvp bon après vous avez d'autres tanks bien sûr mais vraiment tauran les gars c'est god tier tank donc c'est le meilleur tank du jeu il est trop fort il a deux vies il met un lien vous voyez sur le perso qui est derrière pour prendre ses dégâts à sa place il se soigne de fou voilà donc il est vraiment très très fort il est vraiment ultra fort donc c'est limite obligatoire pour moi si vous voulez monter haut dans le classement en pvp après vous pouvez bien sûr si vous n'avez vraiment pas tauran vous avez toujours des tanks comme par exemple en tendra vous avez aussi la grand mère là voilà mère grand si jamais vous avez monté plutôt elle plutôt que tauran j'espère j'espère que vous aurez tauran les gars sinon ça vous mettra un peu dans la merde je vous avoue mais voilà vous avez quand même d'autres tanks mais tauran les gars il faut jouer tauran ok il faut jouer tauran ensuite en deuxième perso qui est quasiment primordial autant que tauran pour moi c'est vraiment auran auran il faut le jouer les gars il faut jouer auran il est trop fort en pvp même en pve en plus en pve pareil pour tauran c'est vraiment des persos qui sont ultra fort en pvp et en pve parce qu'en fait tauran et auran quand vous allez le monter en gros dès le début de la game il va lancer un outil qui va regrouper tout le monde donc ça c'est très très fort parce que du coup ça met tout le monde au même endroit et par exemple vous voyez s'il met un perso ici quand il m'attaque et qu'il met un perso ici ou ici en fait les persos qui sont ici même s'il y a un mur en fait avec l'outil de auran dès le début du jeu le perso ici il va se retrouver ici donc il va se faire éclater voilà parce qu'il sera tout devant en plus il va se faire allumer le chion et ça va regrouper en fait toute la map et c'est pour ça que les cartes c'est compliqué de choisir parce que normalement sur quasiment toutes les cartes auran en fait il peut regrouper tout le monde et ça c'est très très fort parce que du coup les persos qui sont cachés derrière les murs avec auran et ben ils sont plus cachés parce que du coup ils se font ramener au centre avec tous les autres et du coup c'est pour ça que auran est vraiment ultra fort en plus il s'est limite un tank auran il se met du shield il tank énormément il est très dur à tuer il fait des dégâts il fait des gros dégâts quand même voilà donc il est quand même utile c'est vraiment un perso à jouer à tout prix en pvp les gars ok voilà donc tauran auran c'est vraiment les persos gottière ensuite donc dans notre team il nous faudra un healer bien sûr après vous pouvez jouer sans heal au début je jouais sans heal mais c'est vrai qu'un healer c'est quand même très très fort surtout quand il heal dès le début par exemple vous savez Ewin moi j'ai monté Ewin parce que du coup se moquer je l'ai quasiment pas eu j'ai vraiment pas de lo que les gars ils tournent jamais mais le souci d'Ewin en fait c'est qu'elle met longtemps à lâcher son ulti qui soigne et du coup le temps qu'elle l'augmente son ulti bah en fait j'ai au moins un ou deux persos qui sont morts comme par exemple Carolina et Arden c'est pour ça que du coup Ewin je la joue pas parce que elle heal et ultra bien vraiment une fois qu'elle active son ulti les gars c'est impossible de mourir mais elle met trop longtemps à activer son ulti en fait il faudrait jouer Ewin plus Rowan mais moi vraiment je trouve ça horrible donc franchement le top du top bah bien sûr c'est se moquer se moquer les gars si vous l'avez et si vous l'avez monté bien sûr il est très très fort et du coup il soigne direct il soigne en zone autour de lui en haut il booste l'attaque il augmente vos persos etc voilà donc il est vraiment très très fort je pense que c'est le meilleur en vrai à jouer enfin l'un des meilleurs parce qu'en pvp du coup se moquer est très fort dans les deux en pvp et pve mais ce qui est fort aussi c'est Damien les gars Damien il est ultra fort il est ultra fort en pvp même en pve en vrai parce que du coup moi je joue Damien maintenant j'ai arrêté de jouer Ewin se moquer bah je peux pas le jouer parce que je l'ai pas monté du coup je joue Damien et Damien est ultra fort je pense que c'est je pense que c'est bah avec se moquer peut-être le meilleur voire même il est peut-être même mieux que se moquer pour le pvp je pense parce que vraiment il est ultra bien en plus il a le même la même faction que Aaron donc ça va nickel en gros c'est un perso que tu peux pas taper voilà donc c'est un perso qui est intouchable donc il pourra pas mourir par rapport à par exemple ce moquer qui peut se faire TP il peut se faire one shot direct il peut se faire stun il peut se faire voilà il peut se faire empêcher de jouer et bah Damien les gars ne peut pas se faire toucher voilà c'est un perso en gros qui va aller à côté de mon perso perso mon perso personnel là vous savez tout en rond il va sortir de la map et en fait il va invoquer des livres et en gros enfin des petits chariotes et les chariotes elles vont aller à l'endroit où ça soignera le plus de mes persos et ça soigne énormément c'est très très fort ça soigne beaucoup donc c'est celui là c'est son ulti Damien ne peut pas être attaqué pendant le combat au début du combat il fabrique un petit chariot pour le remplacer sur le champ de bataille il lui confère 85% de ses pv et 100% de ses autres statistiques donc en gros le chariot il va l'invoquer il va aller là où il y a plus de mes persos à moi il va soigner en zone une grosse zone autour de lui comme Smokey et après il va rocher sur un ennemi donc s'il y a un petit chariot Damien l'envoie vers sa cible et le fait exploser infligeant 320% de dégâts aux ennemis et les aveuglant pendant 3 secondes voilà donc ça c'est très très cool Damien vraiment trop bien donc franchement voilà je pense que c'est limite le best perso pour le pvp en tout cas Smokey en fait Smokey est vraiment très très fort pour pvp et pve mais je pense que Damien en pvp tu vois je pense qu'il est ah en vrai il est un petit peu au dessus de Smokey pour moi tu vois je vais vous montrer de toute façon après on va faire un combat ok bon donc le healer pour moi soit Smokey soit Damien je pense que la plupart des gens auront monté Smokey par rapport à Damien donc en vrai franchement jouer Smokey les gars c'est trop bien après Damien il est sauvageon donc il va très bien avec Kéron et il va bien du coup avec par exemple Arden voilà donc Arden les gars le duo Arden-Carolina et un banger total voilà ça fait des dégâts de zone énorme c'est ultra fort Arden il se fait booster par la Carolina enfin voilà il booste aussi Carolina et tout c'est pour ça qu'en fait les deux vont très bien ensemble ils se boostent entre eux énormément ça va jouer sur les crits et tout du coup ça va faire énormément de dégâts Arden en plus il enracine les ennemis donc ça les empêche de bouger avec son ulti il est un gros nuage qui lâche des éclairs sur un peu tout le monde ça tape ultra fort Carolina les gars ben voilà son ulti il tape en zone enfin voilà en gros elle tape en zone elle gèle les ennemis son ulti carrément ça gèle un mec dans un glaçon il peut plus rien faire voilà c'est ultra broken le but en gros de ma team c'est de garder Carolina et Arden en vie c'est pour ça que Arden je l'ai mis derrière Thorane et Carolina bon Carolina faut qu'elle survive voilà c'est tout force à elle le but c'est vraiment de garder le duo en vie eux ils vont faire des dégâts monstrueux Aaron il regroupe tout le monde comme ça Carolina elle tape tout le monde Arden il tape tout le monde Thorane il permet de tanker plus à Arden de survivre voilà puis Damien il soigne et voilà donc ça c'est vraiment je pense l'une des meilleures teams du jeu en pvp si ce n'est la meilleure voilà après vous pouvez bien sûr faire des petits changements par rapport aux persos que vous aurez par exemple si vous avez je pense pas Carolina et pas Arden je pense que la plupart des gens auront peut-être ça enfin ils les auront pas quoi si imaginez que vous avez pas Carolina et vous avez pas Arden et bah du coup vous mettez d'autres persos bon je pense je vais vous mettre à votre place parce que je pense que la plupart du coup le jour où se moquer se moquer qui est du coup un perso pugiliste je crois enfin orange quoi on va dire voilà perso orange du coup le but ça va être d'avoir des bonus le but ça va être d'avoir des bonus vous pouvez jouer c'est si un je vous dis c'est si un pourquoi parce que c'est un perso qui est aussi énormément joué je pense par la plupart des gens après le souci de c'est ça c'est qu'il y avait très longtemps avant d'activer son outil mais par contre si elle survit qui du coup grâce à se moquer une fois qu'elle avait activé son outil qui va mettre l'invocation sur le combat sur le terrain ça va être très très fort en vrai en vrai franchement ça va être fort tu vois ça va être vraiment cool et en plus pourquoi c'est si parce que du coup elle est mort vivant avec le bonus de Thorane voilà donc les deux ça matche bien ensemble après voilà après vous pouvez vraiment faire beaucoup de trucs vous pouvez mettre Rainer même si Rainer c'est bien en attaque en défense mais ça fait toujours chier en vrai pour les placements quand t'attaques un mec à Rainer tu es obligé de tu changer tes persos de place vous pouvez jouer en vrai une petite entendra voilà double tank vous pouvez jouer Audi Audi vraiment très fort s'il arrive à rester en ville Thorane comme ça Audi il restera en vie Audi c'est très très fort franchement c'est très très fort après le souci voilà donc c'est que là nouveau bonus de faction tu vois c'est pas non plus la folie c'est pas non plus la folie ce qu'il faudrait trouver en vrai c'est un perso mort vivant vous avez Igor Igor qui est ultra fort aussi c'est vrai que j'en ai pas parlé mais en fait Igor en gros il est très très fort parce que si vous arrivez à bien le monter vous savez il fait chier je pense qu'on l'a tous vu en pv bon utiliser Audi les gars en pv Igor il se fait one shot ok il sert à rien du tout mais en pvp du coup si vous jouez Igor c'est très très fort parce que du coup il va sauter un peu de partout et en fait le mec qui va t'attaquer il va en chier à le tuer et la plupart du temps s'il est bien monté il va pas le tuer et du coup le timer va atteindre 0 seconde et si le combat se finit au timer et bah en gros l'attaquant va perdre et du coup toi tu vas gagner l'état de défense et ça en vrai c'est une strat que pas mal de personnes font je crois d'ailleurs que les premiers ils font ça Mglade et tout là que je vous ai parlé juste avant il joue Igor et ça m'est déjà arrivé de perdre contre eux parce que du coup j'arrivais pas à tuer lui Igor il se baladait de partout il se soignait et tout il volait des points de vie horribles et du coup il est resté en vie et le timer était à 0 et je me suis fait baiser voilà donc ça ça fout vraiment la haine mais bon là donc là vous avez un petit bonus voilà ça ça peut être plutôt sympa je pense comme team vraiment après en fait jouer selon les persos que vous avez mais essayez quand même d'avoir un bonus de faction essayez d'avoir des persos qui vont bien ensemble pour moi de toute façon vraiment Thorane et Ron c'est obligatoire quasiment et en soit se moquer ou Damian voilà et après en DPS bah du coup soit Cessia soit Carolina si vous avez Carolina franchement c'est le top du top vous pouvez jouer au 10 en vrai même si c'est pas non plus une baisse perso pvp il reste quand même très très fort parce que s'il reste en vie du coup il va faire énormément de dégâts à tout le monde vous pouvez même jouer au Rowan si vous voulez booster votre outil vous pouvez jouer Shakir vous pouvez jouer carrément Coco pourquoi pas voilà donc vraiment c'est à vous de voir les gars c'est à vous de voir faites du mieux que vous pouvez et puis voilà quoi je vais essayer de vous montrer avec ma team comment ça se passe parce que je la fronte à Meek qui est vraiment dans le top en vrai franchement à 700k la flemme je vous avoue je vais essayer de rester dans le top Enrir en vrai Enrir on peut l'attaquer mais après en fait les gens qui sont dans le top avec moi en fait c'est une chance sur deux les gars c'est fou les RNG c'est une chance sur deux c'est peut-être pas fou et bien je vais vous montrer vite fait contre un autre mec en un peu en dessous ça vous parlera peut-être un peu plus bon là vous voyez qu'il est à droite par exemple on va aller à droite on va clairement aller à droite les gars ben voilà en attaque par contre c'est vrai que j'ai peut-être pas la même team limite je peux vous faire le même placement pourquoi pas on fera comme ça comme ça et tac voilà et là vous voyez alors pourquoi du coup ça est en défense pourquoi j'avais mis Aaron tout au fond et pas par exemple devant vu que c'est un mec un perso qui va taper quoi il va rocher dans le tas alors pourquoi je le mets au fond vous voyez la petite fleur au dessus de sa tête parce qu'en fait du coup les mecs quand les mecs en face jouent des persos comme par exemple vala ou d'autres persos qui vont se taper ou taper le perso qui est le plus éloigné ben du coup j'ai mis Aaron au fond parce qu'en gros c'est lui qui va du coup se faire sniper se faire taper et tout et vu qu'il a énormément de tankiness avec son shield etc sa défense et tout et ben en gros il va pas mourir aussi facilement que par exemple une Carolina ou un Ardenne qui eux vont quasiment se faire one shot contre une grosse vala une comment ça s'appelle Sylvina Igor voilà enfin il y a plein de persos qui vont rusher au fond et qui vont faire chier et c'est pour ça que je l'ai mis au fond les gars et ça c'est c'est plutôt une bonne strat franchement essayez de la faire voilà je vous conseille de faire ça après en termes d'accessoires sort de confinement les gars voilà c'est quasiment obligatoire jouer ce sort là les gars jouer pas le truc qui soigne et tout vraiment jouer celui là c'est très fort et puis voilà quoi après hop vous lancez normalement ça devrait bien se passer donc là vous voyez Aaron il regroupe tout le monde là ensuite il faut juste laisser vous voyez la petite chariote là au milieu qui va me soigner là ça soigne tout le monde et là vous voyez que je prends 0 dégâts je suis full life c'est ultra fort et là hop les ils sont regroupés Arden lance son ulti Carolina elle va lancer son ulti Décalpora et là ça va mettre des grosses patates et voilà c'est très très fort c'est vraiment très très fort et en fait vous voyez que Damien il avait déjà relancé quasiment un autre chariot donc vraiment niveau soin et tout Damien c'est ultra fort vraiment à ne pas se coûter si vous voulez vous montez une team pvp les gars Damien c'est un perço à monter je pense voilà je vais essayer de vous montrer limite pourquoi pas vas-y on va essayer Meglad mais c'est vrai qu'il a 700 000 les gars c'est vraiment beaucoup après il a perdu compte moi tout à l'heure je sais pas ce qu'il a foutu bon par exemple vous voyez Coyote voilà Coyote le top 6 il y a 600 000 600 000 moi j'ai combien de puissance d'ailleurs j'ai 639 000 ouais vous voyez qu'il n'y a aucune diff 600 000 640 000 les gars il n'y a aucune diff vraiment c'est juste le placement un petit peu déranger et puis voilà quoi c'est tout là pour ce combat on va faire comme ça je pense ça me paraît pas mal je vais essayer Damien derrière parce que du coup en face vous voyez qu'il n'y a pas de il n'y a pas de vala il n'y a pas de perso qu'il faut chier puis voilà lui il joue Ewin il joue Carolina Aaron il joue Rainer mais vous voyez que du coup il ne faut pas mettre de perso ici sinon il va se faire TP je crois vous voyez il se fait TP donc hop mettez ici puis voilà quoi voilà là hop Aaron il regroupe tout le monde bon malheureusement il a regroupé derrière le mur c'est trop de mal là par contre c'est terrible tu vois parce que là je suis bloqué là je suis bloqué mais vous voyez le soin de Damien fait que bah je reste en vie je reste en vie les gars bon moi Carolina est morte heureusement normalement ça devrait bien se passer parce que du coup Arden est resté en vie de toute façon que Carolina ou Arden restent en vie normalement c'est gagné les gars parce que les deux persos sont niveau dp sont vraiment très très forts le top du top c'est de garder les deux en vie c'est vraiment ultra broken mais voilà le but c'est de garder un des deux au moins en vie et vous voyez que vraiment ça passe les doigts dans le nez Arden 1800 dégâts 1,8 million les gars le Arden et vous voyez Carolina qui est en direct 700 000 vraiment ça fait des dégâts de fou vous voyez c'est Carolina elle a fait 2 millions trop vraiment c'est les deux gros dps de la team Arden et Carolina même si on dirait pas en vrai Arden tu sais au début on se dit bon c'est un perso un perso random tu vois un peu bas les couilles quoi mais non en vrai non en vrai non là ah bah regardez c'est lui qui est sixième ose voilà donc j'espère que ça vous aurait aidé quand même un petit peu les gars est-ce qu'on se remerde ici ou est-ce qu'on le met là on il joue et Ron donc de toute façon lui il va se faire attirer vers ici je pense on va le mettre ici limite pourquoi pas ou ici on va le mettre ici tranquille on verra bien ce qu'il se passe de toute façon normalement ça devrait passer de toute façon j'essaye d'éviter d'attaquer le top 5 les gars comme ça en gros on reste entre nous dans le top 5 et on s'attaque pas entre nous tu vois et comme ça en gros on fait baisser les autres c'est pour ça que voilà vous voyez le soin du chariot le soin du chariot les gars bon malheureusement Thorane les gars meilleur tank meilleur tank c'est normalement la Carolina aurait dû mourir 600 fois mais vu qu'elle a lien avec Thorane bah c'est Thorane qui prend quasiment tous les dégâts et voilà ça fait que c'est très très dur de tuer Caroline enfin le perso qui est en lien avec Thorane voilà 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 les gars j'espère que ça vous aura aidé quand même voilà petite vidéo PVP sur vous parler un peu de ma team défense avec des petites vous pouvez jouer d'autres persos parce que je sais que la plupart n'ont pas non plus à 100% les mêmes persos mais le but en PVP je pense que c'est de monter une team comme ça je pense que c'est l'une des meilleures teams PVP vraiment de très loin cette team là Carolina, Arden ultra fort, Damian en plus en plus tous ces persos sont ultra forts en PVE aussi vraiment en PVE les gars Carolina, Erden je les joue en PVE je les joue dans le mode AFK je joue bah en fait je joue la même team voilà en fait ma team PVP les gars c'est ma team PVE c'est clairement ça en fait je viens de me rendre compte en fait je vais clairement me rendre compte que cette team là c'est clairement ma team PVP les gars parce que c'est une team ultra fort qui tape en zone qui est ultra broken regardez vous voyez ça c'est ma team dans le mode AFK vous voyez que du coup Thorane et Ron en gros ils font tanky ils vont regrouper faire des dégâts et tout un petit peu Damian il va soigner et Arden et Carolina ils sont là hop ils font les dégâts bon là je suis en mode PVP mais c'est vraiment la même team qu'en PVP quoi donc c'est pour ça que moi c'est plutôt intéressant de monter ses persos parce que même pour le mode AFK vous voyez que cette team là en fait elle va carrer de zinzin même pour le mode GVG par exemple dans le mode GVG les gars pour les combats où il faut une team qui tape une petite cible bah je joue la même team je joue cette team là les gars vraiment c'est Carolina c'est vraiment un perso à monter avec Arden c'est c'est vraiment une dinguerie par exemple je sais pas je sais pas si cette tour je l'ai fait non j'ai pas fait cette tour là je crois que j'ai ok j'ai pas fait ici non plus c'est quoi que j'ai fait ici vous voyez que ici j'ai fait 119 millions et 118 millions euh bon là il y a Odi voilà c'est vrai qu'il y a Odi qui arrive ah mais non putain merde c'est un boss ok lui c'est un boss solo by bad ah non c'était sur le round d'avant en fait ok bon là on verra pas malheureusement du coup j'avais attaqué mais sur le round d'avant mais vous voyez qu'il faut jouer Carolina normalement tous ceux qui sont dans le top la plupart ils jouent Carolina c'est ce qu'ils font plus de dégâts vraiment ils jouent Carolina les gars c'est le perso le plus fort je pense en multi cibles avec Arden c'est vraiment trop fort voilà moi j'ai assez fait durer la vidéo les gars désolé elle est un peu longue euh mais j'espère que ça vous aura aidé un petit peu quand même pour le mode pvp et puis et puis voilà quoi oubliez pas petit pouce bleu petit abonnement ça fait toujours plaisir et puis pensez à attaquer le soir aussi surtout parce que du coup la journée vous aurez joué vous aurez augmenté vos ronds de level et tout vraiment attaquer le soir comme ça vous aurez un peu plus de puissance et puis voilà les gars je vous laisse là les frébrous passez une bonne journée prenez soin de vous oubliez pas petit pouce bleu petit abonnement on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo ou pour le prochain live et euh ciao et si jamais vous avez le lien pour télécharger le jeu sur PC dans la description je crois qu'il dure encore un jour ou deux jours et euh et puis voilà les gars paro c'est parti